Amis du net, les nets, les moins nets, les patinettes, dans la série du doten, on en est à la troisième map, la map push, qui est juste derrière moi, on va vous la présenter un petit peu vite fait là, histoire de vous montrer la troisième map du map pool, donc le poto Kosses va expliquer ça en détail. Donc voilà, troisième map du map pool du doten, donc on l'a appelé DTN Poche, doten poche, voilà, donc cette map à l'inverse de la circulaire, on a en fait au lieu d'avoir rehaussé le middle, on a en fait rabaissé le middle et rehaussé les lanes, ce qui fait que le middle il est dix fois plus dangereux, et là aussi on a mis de la lave en fait, comme vous pouvez le voir, il y a la lave de toutes parts, au milieu, entre le mythe pardon, Donc ce qui fait que ça rend la lane beaucoup plus dangereuse, et donc il faut la jouer un peu plus safe. Et les lanes sur les teko, on les arrêt aussi justement pour que ce soit un peu plus safe, que ce soit que ce soit pas délai, bah c'est un peu comme les autres Puma, sauf que là voilà, c'est un peu plus safe, un peu plus tranquille, et le but reste le même. Donc là aussi, ce qu'on a changé sur la lane du mid, on a enlevé des towers, on en a mis que deux, donc là la première tower, c'est une tower normale, même si c'est l'aspect, enfin le design d'une méga tower, c'est une tower normale, c'est juste par soucis de symétrie, en fait, ça reste une tower normale, pardon, Il y a un coffre, il faut l'activer en n'étant qu'une seule personne, et celle de derrière par contre c'est une méga tower. Donc vu que le mythe, bah justement il est beaucoup plus dangereux, c'est toujours aussi facile à prendre, mais quand même beaucoup plus dangereux, On va quand même essayer de mettre moins de tower, sauf que ce soit plus, pas trop compliqué quoi. Voilà, ça c'est une méga tower. Là qu'est-ce qu'on a rajouté aussi sur la Puma, on a mis, alors les box, les box on les a mises accessibles, elles sont hyper accessibles, donc là il est en train de vous montrer Honor, il vous sautez comme vous voulez sur la box, Donc voilà, c'est facile d'y accéder, mais après vous êtes hyper vulnérable. Donc là vous êtes là, vous faites fumer de tous les côtés, c'est bien, mais faut faire gaffe quoi, faut réfléchir. Et donc voilà, bah c'est une map, c'est une map aussi qu'on a, donc c'est, on n'a pas voulu miser tout sur le skill, donc faut aussi réfléchir, faut avoir du brain pour la map, faut pas y aller qu'aux skills, faut se la jouer, c'est, il faut réfléchir, etc. Donc j'espère que ça fera une bonne petite map, et puis que vous la kifferez. Voilà, je pense que c'est juste pour en faire. Et là j'ai laissé le poteau Honor, on va vous parler d'une exclusivité. C'est une petite expu, que les poteaux vont kiffer. Donc pour ceux qui jouent sur Planète PVP, vous savez qu'en ce moment la map elle est mise en, elle est déjà disponible, donc la classico, la circulaire et celle-là, la push, elle va arriver bientôt. Mais là depuis un petit moment là, on est en train de, avec un développeur de plugin, on est en train de développer un plugin pour le doten, donc là il est quasiment prêt, là on est en train de tester les derniers bugs. Et le plugin il permettra donc aux joueurs qui sont sur le serveur, donc Planète PVP, ça permettra de créer des parties sans avoir besoin d'un admin et que la map se fasse complètement automatiquement. Donc dès que, dès que la partie se finit, la map se régène, enfin vraiment tout, 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 tout sera automatique. Et donc on pourra, vous pourrez jouer sur les maps sans la moindre pression, quand vous voudrez, tant que, tant que, tant que les maps seront disponibles. Comme je vous l'ai dit pour l'instant, le plugin il est encore en, il est encore en développement. Donc bientôt, là je ne saurais pas encore vous donner de date, mais normalement c'est dans pas très longtemps. Et dès qu'il sera complètement fini, ben on le mettra en place et puis, je ne sais pas si on fera une vidéo dessus, mais en tout cas, en tout cas, pour ceux qui jouent sur le serveur, sur le forum et tout, vous allez être au courant rapidement. Donc voilà pour la map, ça fait la troisième map pour le map pool, donc la push. Donc maintenant, ça nous fait push circulaire et... Classico. Et classico. La classiquidad. Voilà, circulaire, pour rappel, pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas trop. Voilà, ça c'est la classico. Donc voilà, ça nous fait donc pour l'instant trois maps. Donc pour l'instant, on va rester sur ces trois maps-là. On va voir déjà ce que ça donne avec ces maps-là. On va essayer aussi de gérer le stuff, de bien mettre un stuff, c'est bon, enfin, complètement défini pour les trois maps. On va voir si on va peut-être modifier le stuff sur cette map-là, vu qu'elle est quand même assez dangereuse au niveau de la knock-back et tout ça. Donc on n'est pas encore sûr. Encore une fois, on va faire des tests. Mais pour l'instant, on va rester sur ce prototype de trois maps. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne sur ces trois maps avec un map pool de trois maps. Voilà pour le doté. Allez, à PES. Deux. 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 Deux.